bonjour à toi chers spectateurs les choses humaines d'Yvan Attal c'est un film qui m'intéressait beaucoup déjà parce que c'est un film réalisé par Yvan Attal et que Yvan Attal en tant que réalisateur c'est quelqu'un que j'apprécie énormément en tant qu'acteur également mais je trouve qu'en tant que metteur en scène il a une patte particulière et une manière de regarder les choses que je trouve assez atypique et au delà de ça il faut bien avouer que le sujet au delà d'être extrêmement et parfaitement ancré dans l'actualité résonnait aussi comme une promesse de cinéma tout à fait intéressante. Le résumé pour faire simple Alexandre est un jeune étudiant français de passage à Paris pour rendre visite à son père et sa mère Mila est la fille du nouveau compagnon de sa mère jeune étudiante de 17 ans ils vont passer une soirée ensemble qui aura de lourdes conséquences. C'est impressionnant c'est impressionnant parce qu'encore une fois Yvan Attal nous montre à quel point il sait comment parfaitement mettre en relief des personnages et surtout au delà de réussir à parfaitement mettre en relief ces personnages il nous montre qu'il est capable de construire une tension et de créer un relationnel entre le spectateur et ses protagonistes qui va fonctionner dès le premier instant on va les voir à l'écran et c'est assez impressionnant parce que au sein des choses humaines le sujet ne promettait pas forcément de réussir à créer un lien fort entre le spectateur et ces deux personnages en particulier parce que sur le papier Alexandre et Mila ils peuvent pas ils peuvent pas créer un lien avec le spectateur parce que le spectateur va constamment se poser la question du est-ce qu'ils disent la vérité ou est-ce qu'ils mentent mais ce que je trouve fascinant c'est qu'Yvan Attal a réussi à construire un récit qui même s'il semble avoir une structure un peu calqué si on regarde l'actualité dernièrement sur le dernier duel de Ridley Scott parce qu'il ya pas mal de similitude dans la structure narrative du récit entre le scénario de Affleck et Damon et le scénario ici pour autant je trouve qu'il y a une envie de vouloir faire en sorte que le spectateur s'attache tout de même à ce qui se passe à l'écran et assez de recul pour pouvoir se poser la question du est-ce que ce que je vois est une vérité ou est simplement un point de vue et c'est cette possibilité là que je trouve très intéressante bien amenée bien construite et qui fait que le long métrage au delà de sa performance technique qui vraiment pour le coup est assez impressionnante parce que je trouve que Yvan Attal est un très grand metteur en scène et qu'ici il le démontre encore une fois c'est un film qui porte son sujet le met dans la meilleure forme possible avec le meilleur contexte qui soit traité d'affaires judiciaires qu'elle soit de fiction ou bien accrochée à la réalité sont des choses complexes à mettre en forme au coeur d'une oeuvre de cinéma nécessitant parfois un recul immense de la part des auteurs aux commandes pour ne pas sombrer dans la caricature et le grotesque et faire perdre de sa crédibilité au sujet Yvan Attal comprend la puissance d'un tel sujet et la forme que lui avait donné l'auteur du roman et nous offre ainsi une oeuvre forte difficile noire et extrêmement réaliste qui cherche à mettre en relief le spectateur dans une position rude mais juste pour un instant de cinéma loin d'être caricatural peut-être un peu trop émotionnel par instants mais extrêmement bien construit dans sa forme et son fond en termes d'écriture donc le film est basé sur le roman de karine tuiles a daté donc au cinéma par yvan attal et yaël langman dans l'écriture dans sa structure assez sommaire parce qu'il faut bien avouer le scénario n'est pas très surprenant il va opter pour une manière de narrer le film qui est chapitrée et j'évoquais il ya que des similitudes par rapport au dernier duel et au scénario qu'avait écrit ben affleck et matt daemon pour autant il n'y a pas la même subtilité ou intensité ou justesse d'esprit c'est à dire que là même si le découpage va vouloir épouser les points de vue de ses différents personnages on va commencer par un premier chapitre qui porte le nom d'alexandre un deuxième qui porte le nom de bila et ensuite on va avoir 30 mois plus tard etc enfin c'est c'est très sommaire et en fait ça a tout de même une continuité narrative c'est à dire que le chapitre d'alexandre et le chapitre avant l'incident le chapitre de mila et le chapitre après l'incident et ensuite on va avoir le chapitre final qui lui prend un petit peu plus de recul et ses cartes de sa fin concrètement la structure narrative du film ne surprend pas mais elle arrive bien à accompagner l'intensité émotionnelle qu'il se doit d'y avoir sur un tel récit et c'est ce que j'ai bien aimé sur son métrage cette intensité et cette justesse d'esprit qui consiste à construire un film qui pourrait sembler sommaire qui pourrait sembler comme assez classique par pas mal d'aspects mais qui ne l'est jamais parce que on sent que l'auteur aux commandes a envie de porter son sujet de la meilleure manière qui soit et du coup il arrive avec son co-scénariste à faire en sorte que ce sujet prennent le plus d'intensité le plus de justesse et prennent surtout son temps pour faire en sorte que l'humain prévale sur le sujet du long métrage et c'est très très bien fait de ce point de vue là atta les langues man cherchent à jouer sur une narration où le temps ne semble pas emprisonner les personnages mais où l'expansion de celui-ci résonne comme la fatalité d'une justice qui se doit de laisser respirer ses accusés pour rendre le verdict le plus crédible et le plus juste possible à l'image du regard que le spectateur doit porter sur cette narration cela passe par un travail du rythme lourd et parfois presque pesant pour le spectateur qui semble être étiré jusqu'à un point de non retour mais pour autant il est évident que ce qui en découle donne lieu à un moment de cinéma fort où la composition de la dramaturgie parvient à faire de l'oeuvre des auteurs un moment de cinéma lourd de sens et de forme en termes de mise en scène yvan attal impressionne ici yvan attal impressionne parce qu'il confirme une nouvelle fois que il a un vrai talent de mise en scène qui se met en place rapidement au sein de ses oeuvres et ici ce qui est assez génial c'est qu'il sait qu'il peut se reposer sur une batterie d'acteurs qui vont être tous impressionnant est vraiment pour le coup même si on pourra avoir quelques réserves mais on évoquera après dans l'ensemble le casting est tellement fort que yvan attal se dit que sa mise en scène se doit de se reposer sur la puissance de ses acteurs et la crédibilité de leur jeu pour justement créer de la longueur donc tout le film est basé sur la longueur sur le fait que des situations vont être pesantes sur le fait que des situations vont être lourdes je pense au premier instant où alexandre rencontre son avocat commis d'office cette séquence là elle est très juste parce que on sent que attal a envie de créer une tension et un poids et surtout de montrer que alexandre est pas condamné mais en tout cas qu'il a un vrai poids sur les épaules un poids judiciaire mais également un poids moral et je trouve cette séquence là très bien construite parce que en amenant de la longueur dans ce plan là et ben en tant que spectateur on se met très facilement à la place d'alexandre et du coup on se demande là si on serait dans le même état d'esprit à ce moment là ou si on ressentirait les mêmes choses et je trouve cette idée simple mais tellement juste et tellement bien amené par yvan attal au sein de sa mise en scène qui du coup va opter pour cette ambiance lourde que du coup on se dit waouh ça fonctionne ça fonctionne extrêmement bien et au delà de fonctionner bien ça apporte du rythme et ça apporte de l'intensité à de nombreuses scènes et c'est ces petits détails qui font que pour moi on est sur une véritable confirmation qu'yvan attal est quelqu'un qui sait extrêmement bien réaliser construire parfaitement sa mise en scène et que parfois même s'il maîtrise pas ses sujets comme par exemple mon chien stupide et ben à côté il peut donner des formes tellement imposantes qu'elles vont surpasser la mise en scène comme c'était le cas avec le brio ou comme c'est le cas avec les choses humaines yvan atta l'use avec brio de sa caméra ne lui donnant pas simplement une place de témoin ou de juré mais plus radicalement plaçant le spectateur dans une position presque psychanalytique où il se doit de pleinement et justement comprendre le point de vue de ces deux personnes sans jamais trop juger la situation de l'un ou de l'autre en cela le travail autour de la longueur des plans le jeu très subtil autour d'une ambiance souvent dur et parfois même pesante pour l'esprit du spectateur c'est tout cela qui donne lui un moment de cinéma purement et simplement imposant qui parvient à passer les facilités que le genre aurait pu offrir pour nous donner une oeuvre tout simplement renversante en termes de casting celui ci est impressionnant déjà suzanne jouanet est fantastique dans le rôle de mila on retient le film surtout pour son acteur central mais je trouve que elle elle est vraiment bien charlotte gainsbourg est parfaite mathieu kassovitz n'en parlons pas ma seule vraie réserve c'est sur pierre arditi que je trouve pas parfait et qui je trouve a du mal à porter un rôle qui forcément pour moi sonne comme un peu bizarre je dois avouer que j'ai pas trop qui fait son personnage judith chemla et benjamin laverne sont tous les deux excellents j'ai trouvé vraiment bon dans des rôles qui sont assez secondaire mais benjamin laverne notamment est assez impressionnant audrey dana elle est génial vraiment elle porte un personnage qui je trouve est fantastique elle le maîtrise de bout en bout on retient forcément le film pour un acteur surtout en particulier même si c'est bon de rappeler que suzanne jouanet elle a un très bon rôle mais lui parle vraiment le film est imposant est vraiment il ya des scènes où je trouve bluffant ben natal et suzanne jouanet sont tous les deux fantastiques il porte le film avec une telle justesse une telle finesse de composition et une telle maestria émotionnelle que l'on ne peut qu'être fasciné par leurs deux performances au bout du compte les choses humaines c'est un drame très lourd très difficile mais qui pour autant est emporté dans un élan dramatique et cinématographique que je trouve très juste très très bien fait qui a une vraie intensité c'est un film qui pourrait sembler lourd par le biais de sa forme par le biais de son fond par le biais de son contexte mais jamais il ne laisse cette lourdeur peser sur le long métrage en lui-même le film gagne en ambiance gagne en intensité gagne en justesse d'esprit gagnant en générosité cinématographique presque en un sens puisque avec ses plans séquences avec ce jeu d'acteurs avec cette dimension dramatique tout tout semble surdimensionner donc quoi les choses humaines vivant attal c'est vraiment un très bon film que je vous conseille de voir en salle et je pense que vraiment ça pourra vous retourner la tête tellement je trouve le film hyper intelligent dans sa construction à plus